bonjour tout le monde bonjour bonjour comment ça va Christina est en ligne Marie XY est en ligne Nadia est en ligne bonjour bonjour tout le monde comment ça va est ce que vous passez une bonne journée à sa métier là en ligne aussi bonjour bonjour tout le monde bon super aujourd'hui on a donc une classe super intéressante une classe qui est un petit peu plus focalisée sur de la grammaire mais on va voir que on va également utiliser cette grammaire pour parler pour interagir Samuel qui est en ligne bonjour bonjour Samuel Elena qui est en ligne aussi super parfait il est midi fantastique on va pouvoir un petit peu commencer Tanas qui est en ligne Jandila qui est en ligne fantastique on a notre petite communauté quotidienne Georgie qui est là Mariam qui est là est ce que vous savez que c'est déjà la quatrième semaine que l'on fait ses cours en direct c'est incroyable la vitesse à laquelle le temps passe bonjour qui est là Christina qui dit on y va cette classe est très intéressante ouais donc la première semaine de cours live nous avions fait une petite classe sur le passé composé et donc on avait dit qu'on allait parler aussi de l'autre temps principal du passé en français qui est l'imparfait d'accord Kasper qui est là Victoria qui est là bon c'est super alors voyons voir un petit peu je me suis préparé quelques petites activités l'objectif aujourd'hui on va fonctionner en deux parties d'accord premièrement on va voir la formation de l'imparfait comment ça fonctionne quels sont les verbes faciles à conjuguer qu'elle est la formation des verbes réguliers et puis après nous allons voir les verbes irréguliers il y a toujours des verbes irréguliers en français c'est pour ça que le français est fantastique une fois que nous avons vu ça je vous demanderai un petit peu de former de conjuguer quelques verbes à l'imparfait en direct et puis après nous allons voir les différentes utilisations de l'imparfait donc dans quelle situation nous allons l'utiliser je vais vous l'expliquer vous donner des exemples et après ce sera à vous directement de de parler de interagir un petit peu ma wiki est là bonjour Christine qui écoutez bien pour améliorer la langue fantastique bien alors on commence un petit peu donc pour la formation de l'imparfait première chose à voir l'imparfait c'est un temps du passé d'accord donc quand vous allez utiliser l'imparfait c'est parce que vous êtes en train de parler au passé alors il y a le passé composé mais il y a également l'imparfait pour différentes situations premièrement les verbes qui sont très très faciles à former à l'imparfait ce sont les verbes qui ont une terminaison en er tout ça vous l'avez écrit dans le chat à côté les verbes qui ont une terminaison en er ce sont les verbes qu'on a dit du premier groupe en français et alors les verbes du premier groupe pardon ce sont les verbes comme aller regarder écouter manger etc 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 parler très bien tout ça ce sont les verbes du premier groupe ces verbes sont très faciles à conjuguer à l'imparfait pourquoi parce que tout simplement pour former les verbes on va éliminer la terminaison de l'infinitif qui est la terminaison er et nous allons ajouter les terminaisons de l'imparfait si vous avez si vous étiez présent quand nous avons fait le cours sur le conditionnel ce sont les mêmes terminaisons si vous n'étiez pas présent c'est pas grave ne vous inquiétez pas on va réutiliser beaucoup les terminaisons et je vais vous les montrer tout de suite les terminaisons de l'imparfait alors pour les personnes qui peut-être ne sont pas très habituées aux termes grammaticaux français dans un verbe nous allons voir un radical et des terminaisons d'accord le radical c'est la partie fixe du verbe les terminaisons ce sont les la finition du verbe en fonction de la personne qui parle je tu il elle et cetera et cetera alors les terminaisons a dû à sa mère qui dit allez ce n'est pas un verbe du troisième groupe il a une terminaison er donc c'est un verbe du premier groupe mais qui est irrégulier à ramon qui est là bonjour ramon comment ça va donc les terminaisons de l'imparfait vous les avez dans le chat et c'est a i s a i s a i t i o n s i e z a i e n t alors attention à la prononciation des terminaisons à les trois premières terminaisons du singulier plus la troisième personne du pluriel ont la même prononciation et d'accord donc a i s vous prononcez et a i t vous prononcez et a i e n t vous prononcez et d'accord c'est très très simple carima qui est en ligne qui dit bonjour bonjour comment allez vous je vais très très bien j'espère que vous aussi vous allez très bien donc on élimine la terminaison er et on ajoute les terminaisons de l'imparfait par exemple le verbe aller vous éliminez donc à la terminaison er ça vous donne à l tiens fina qui est là bonjour fina comment ça va donc de aller on élimine la terminaison er ça vous donne à l et vous ajoutez les terminaisons de a o les terminaisons de l'imparfait a i s a i s a i p i o n s i e z a i e n t et donc ça va vous donner cette conjugaison j'allais j'allais tu aller il aller nous allions vous alliez il aller regardez la prononciation du verbe je vais le prononcer pour vous d'accord j'allais 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 tu allais il allait elle allait elle allait nous allions vous alliez ils allaient elles allaient vous voyez réellement le verbe est très facile à prononcer puisque si vous regardez la prononciation du verbe en infinitif c'est le verbe aller j'allais et la prononciation à l'oral à l'imparfait est j'allais tu allais il allait nous allions vous alliez ils allaient réellement vous avez trois prononciations différentes et y ont y est le reste c'est la même prononciation donc ce sont des verbes qui sont extrêmement faciles à conjuguer à l'imparfait la majorité des verbes en er bien tu nous allons voir les autres verbes comment ça fonctionne les autres verbes afsan qui dit oh toujours je pensais que l'imparfait du verbe aller et irer non attention irer ça existe il n'y a pas de problème mais on va l'utiliser la formule que vous utilisez c'est la formule pour le futur ou pour le conditionnel d'accord au futur ou au conditionnel le verbe aller il a un radical en ir d'accord donc pour être sûr de bien conjuguer les verbes à l'imparfait vous devez les connaître au présent pourquoi tout simplement parce que pour conjuguer un verbe à l'imparfait on va partir du présent et on va partir de nous on va conjuguer le verbe avec nous au présent par exemple le verbe faire au présent avec nous ça donne ça donne ça donne je vous écoute je vous entends pas nous faisons ok super donc on part du présent du verbe faire avec nous faire nous faisons on va éliminer le la terminaison on s on va l'éliminer d'accord et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait ça va donc nous donner fes plus a i s a i s a i t i o n s i e z i e n t d'accord donc si vous regardez dans le chat vous voyez le verbe faire nous faisons on élimine on s on conserve le radical f a i s et on ajoute les terminaisons et donc ça va nous donner les terminaisons suivantes je vous les mets dans le tchat après je les prononce ne vous inquiétez pas tiens charan qui disait quand j'avais 45 ans j'étais en iran c'est une excellente utilisation de l'imparfait je vous félicite donc le verbe faire à l'imparfait vous faisiez je faisais tu faisais il faisait nous faisions vous faisiez il faisait d'accord c'est relativement simple il n'y a personne qui m'a écrit encore dans le tchat la conjugaison du verbe écouter à l'imparfait avec je nous et ils j'attends nos réponses à tannas qui vient d'écrire qui dit nous faisions c'est très très bien écrit mais essayez d'abord pour commencer de me conjuguer le verbe écouter écouter avec je avec nous et avec ils la troisième personne du pluriel après on fera des verbes plus compliqués il n'y a pas de problème vous inquiétez pas on va faire beaucoup beaucoup de choses plus compliquées et donc cette cette formule ça fonctionne pour la quasi totalité des verbes en français à l'imparfait on prend le verbe on le conjugue au présent avec nous on élimine o n s et on ajoute les terminaisons a i s a i s a i t i o n s i e z i o n t c'est très très simple l'imparfait c'est un temps qui est très très simple à conjuguer si vous connaissez les verbes au présent et c'est un temps qui est très facile parce que la quasi totalité des verbes sont réguliers Sarah qui dit j'écoutais ok super première très bonne réponse attention ici vous pardon excusez moi j'écris en majuscule vous devez avoir j apostrophe et vous devez avoir l'accent sur le e j'écoutais super comme ça merci beaucoup Sarah c'est très gentil d'avoir écrit correctement le verbe continuez les autres vous pouvez le conjuguer avec nous avec ils Marie xy qui dit faisons nous prononçons avec e ou et on prononce avec e c'est une particularité de la langue française on dit je fais et fait 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 mais on dit nous faisons c'est une exception d'accord c'est pour que ce soit plus facile à prononcer donc je fais tu fais il fait au présent nous faisons et donc à l'imparfait on va conserver ce feu je faisais tu faisais il faisait nous faisions vous faisiez il faisait Rocio qui a conjugué tout le verbe j'écoutais tu écoutais il écoutais nous écoutions vous écoutiez ils écoutaient c'est de l'excellent travail Sarah qui dit quand j'étais jeune je faisais beaucoup de sport c'est une excellente phrase je vous félicie Sarah qui dit nous écoutions ok attention Sarah peut-être que vous n'avez pas les accents sur votre enfin peut-être que vous n'avez pas les accents sur votre ordinateur nous écoutions Tannas qui dit j'écoutais nous écoutions ils écoutaient fantastique bravo tout le monde c'est de l'excellent travail bien donc nous avons vu les verbes en er les verbes du premier groupe qui sont ridiculeusement faciles à conjuguer à l'imparfait et nous venons de voir les autres verbes les verbes réguliers où on prend nous en français on conjugue le verbe on élimine ons et on ajoute les terminaisons je vous donne un exemple est-ce que vous êtes capable de me conjuguer le verbe prendre avec tu il et vous à l'imparfait donc attention ici le verbe prendre vous devez d'abord passer par la conjugaison nous en présent et ajouter les terminaisons de l'imparfait essayez de le conjuguer uniquement avec tu il et vous Sarah qui nous dit je comprenais tu comprenais il comprenais nous comprenions vous comprenez il comprenais c'est une excellente conjugaison du verbe prendre donc maintenant comme vous avez fait le verbe à écouter essayez de conjuguer le verbe prendre à l'imparfait si le verbe prendre c'est trop difficile essayez de conjuguer le verbe venir à l'imparfait avec je nous ils d'accord avec je nous et la troisième personne du pluriel d'accord comme je vous répète c'est pas une activité de rapidité faites ça très tranquillement c'est pour voir un peu comment je peux vous aider tiens christina qui dit quand j'étais petit je jouais avec mes frères c'est une excellente phrase à l'imparfait c'est très très bien Raquel qui nous dit tu prenais il prenais vous preniez excellente réponse félicitations Sarah qui dit je prenais attention Sarah vous devez mettre uniquement un n pourquoi en français le verbe prendre au présent c'est nous prenons avec un seul n donc je prenais tiens Absané qui écrit je prenais tu prenais il prenais nous prenions vous preniez il prenais attention le dernier c'est avec un seul n il prenais d'accord il prenais Absané Rossiopi dit je venais nous venons il venait attention avec nous nous venions venions avec le i vous avez la terminaison i-o-n-s bien super parfait excellent travail vous pouvez continuer à écrire et je vous fais un petit peu la correction du verbe prendre ou du verbe venir à l'imparfait tiens Tanas qui écrit je prenais nous prenions il prenait magnifique c'est de l'excellent travail félicitations tout le monde bien alors maintenant pour terminer un peu sur le thème de la formation des verbes nous allons voir les verbes irréguliers et vous allez voir que pour cette raison l'imparfait c'est un temps qui est magnifique qui est incroyable qui est très gratifiant pour les élèves puisque en français il y a un seul verbe irrégulier à l'imparfait et ce verbe c'est 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 le verbe c'est le verbe être c'est le verbe être et alors le verbe être il fonctionne d'une manière très simple voyons voir il y a Charan qui avait écrit je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous prenez il prenait excellent travail c'est super Victoria qui dit je venais tu venais il venait nous venions vous venez il elle venait attention elle venait elle venait super parfait Avsané qui dit je prenais du pain avant le coronavirus oui tout le monde faisait ça Karimak nous dit je prenais il prenait nous prenions c'est du super travail Tanaze je venais nous venions il venait super excellent travail parfait donc comme j'étais en train d'expliquer un seul et unique verbe irrégulier à l'imparfait c'est pas fantastique ça si c'est fantastique donc le verbe être parce que le verbe être si vous le conjuguez avec nous au présent ça fait nous sommes et je sommets tu sommets il sommet c'est une prononciation qui n'est pas très mélodique non une prononciation qui n'est pas très belle et donc le verbe être comme vient de l'écrire cher Am vous pouvez regarder ça fait nous étions vous étiez ils étaient d'accord comme toujours même prononciation toujours vous avez uniquement trois différentes prononciations et yon yé j'étais nous étions vous étiez c'est très très simple Ali qui dit bonjour 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 comment ça va elle dit quand j'étais petite j'allais à l'école c'est une excellente phrase d'Alain Parfait je vous fais lisse bien et donc comme je vois que vous êtes très motivés pour parler tous Alain Parfait et que nous avons globalement vu comment fonctionne la formation des verbes Alain Parfait nous allons voir maintenant leur utilisation alors tout simplement en français on va utiliser l'imparfait pour exprimer un souvenir tiens par exemple voyons voir un petit peu Marisol qui dit j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient super travail Simpli Smiley Vel qui dit bonjour Vincent et bonjour à tous bonjour bonjour comment ça va depuis les philippines j'espère que ça va très très bien Tanas qui nous dit j'étais nous étions ils étaient fantastique quand j'étais un enfant je ne connaissais pas le français mais je vous félicite parce que maintenant vous avez fait des phrases qui sont parfaites Sharam qui dit j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient aujourd'hui Sharam il est en mode conjugueur de tous les verbes mais c'est fantastique il fait des très bonnes conjugaisons si vous voulez regarder ses commentaires dans le chat vous verrez toutes les différentes conjugaisons de verbes donc on était en train de dire que pour utiliser l'imparfait exprimer un souvenir quand j'avais 10 ans j'habitais dans une maison à la campagne quand j'avais 10 ans j'habitais dans une maison à la campagne ici c'est un souvenir c'est quelque chose de intemporel c'est dans le passé mais ce n'est pas terminé il n'y a pas de début il n'y a pas de fin c'est pour cette raison qu'on appelle ce temps l'imparfait puisqu'il a un passé qui est imparfait Tanas qui dit quand j'étais en Iran j'avais une voiture fantastique tiens pour pratiquer un petit peu je vous pose une petite question je vais répondre à cette question et j'attends un petit peu vos commentaires dans le chat ma question c'est comment était votre vie quand vous aviez 15 ans ? alors vous pouvez répondre dans le chat en attendant je vais répondre moi donc moi quand j'avais 15 ans j'habitais en France j'habitais en France je vivais dans une maison à la campagne j'allais à l'école non pardon j'allais au collège j'allais au collège toute la semaine j'avais une vie très tranquille tiens Raquel qui nous dit quand j'étais petite j'allais à l'école d'anglais j'espère que vous avez bien appris l'anglais c'est très important de parler l'anglais Samuel qui dit quand j'avais 15 ans je jouais à la plage ok attention à la plage il vous faut un accent sur le A pour le différencier du verbe avoir si vous avez des accents disponibles sur votre clavier pour les autres quand vous aviez 15 ans comment était votre vie moi quand j'avais 15 ans ma vie elle était très très simple j'avais un petit scooter une petite moto pour me déplacer parce que j'habitais à la campagne c'était très rigolo tiens Christina qui a écrit je me souviens d'aller chez ma grand-mère pour jouer avec mes cousins ok c'est une excellente phrase vous voyez ici elle a exprimé un souvenir sans utiliser l'imparfait c'était pas obligatoire ici la phrase que vous avez faite elle est très très bien Elena qui dit quand j'avais 15 ans j'étais activement engagé dans l'escrime dans une école de sport wow l'escrime vous savez c'est avec la petite épée vous avancez, vous reculez wow je suis très impressionné Kasper qui nous dit quand j'avais 15 ans j'étais lycéen et je vivais dans un pensionnat dans une autre ville moi aussi je vivais dans un pensionnat mais à partir de mes 16 ans Raquel qui dit quand j'avais 15 ans je portais des lunettes magnifique c'est une super phrase Pinard qui nous dit quand j'avais 10 ans j'étais très bonne étudiante attention bonne étudiante au féminin ou bon étudiant au masculin l'un ou l'autre Raquel qui nous dit quand j'avais 15 ans mes parents me faisaient une grande fête pour mon anniversaire mon anniversaire vous pouvez dire quand j'avais 15 ans mes parents m'ont organisé ils m'ont organisé une fête d'accord quand j'avais 15 ans c'est le souvenir mais organiser une fête c'est une action ponctuelle ici on va utiliser le passé composé ici c'est justement la différence d'utilisation de l'un et l'autre Arsani qui nous dit quand j'avais 15 ans j'habitais à Yves-Sahan je n'aimais pas aller à l'école et je jouais avec mes amis sans penser à mes leçons je vous félicite une excellente phrase que vous venez de faire Elena je n'ai pas bien vu ce que vous avez écrit Ali qui nous dit quand j'avais 15 ans j'habitais avec mes parents et j'avais un chat moi aussi j'avais un chat un chat noir il était magnifique Georgie qui nous dit quand j'avais 15 ans attention quand j'avais 15 ans Georgie j'habitais en Angleterre parlant de Birmingham les français on dirait Birmingham mais les anglais ils disaient Birmingham j'étais encore une étudiante et j'allais à l'école tous les jours sauf le week-end félicitations c'est une excellente phrase Jandira qui nous dit quand j'avais 15 ans j'habitais chez ma tante super 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 Marisol qui nous dit quand j'avais 15 ans je avais attention j'avais beaucoup d'amis super Karima quand j'avais 15 ans j'habitais au Maroc j'habitais au Maroc et je faisais le judo et j'ai visité beaucoup de villes touristiques avec mes amis j'ai manqué cette vie attention cette vie me manque cette vie me manque c'est comme ça qu'on exprime un petit peu les regrets en français une chose manque à une personne la France me manque cette vie me manque Charam qui dit quand j'avais 20 ans je voyageais au Canada avec ma famille wow super expérience Erwin bonjour Erwin comment ça va depuis l'Indonésie j'avais du mal à comprendre la conjugaison française maintenant vous êtes devenu un professionnel votre phrase elle est excellente Victoria qui nous dit quand j'avais 15 ans j'habitais à la campagne comme moi j'allais au lycée je faisais oui c'est vrai j'ai dit collège tout à l'heure c'est pas collège c'est lycée pardon excusez-moi je faisais du vélo tous les jours pour y aller wow super utilisation du pronom du pronom Y ici c'est très bien pour y aller Tanas quand j'avais 15 ans j'habitais en Iran je vivais dans une maison à Téhéran avec ma famille super super phrase Erwin je cuisinais dans ma cuisine quand quelqu'un m'a appelé oui c'est une très bonne utilisation du passé composé de l'imparfait Pinar dites-moi Pinar votre prénom c'est Pinar ou votre prénom c'est Ergène je n'ai aucune idée quand j'avais 10 ans ma maison me semblait très petite ok ma maison me semblait très petite avec un T Charles quand j'avais 19 ans j'étais la guerre entre l'Irak et l'Iran pendant deux ans ok attention c'était c'était la guerre c'était la guerre bien super je vous félicite vous avez très très bien fait les phrases on continue un petit peu dans quel cas on va utiliser l'imparfait en français pour exprimer une habitude ou pour exprimer la fréquence dans le passé pour exprimer une habitude une chose que vous faisiez avec fréquence dans le passé par exemple tous les samedis mon père nous emmenait au stade de football tous les samedis ça veut dire fréquemment tous les samedis mon père m'emmenait au stade de football souvent j'allais à l'école en bus vous voyez dans ces deux phrases ce que je suis en train de faire c'est j'exprime une fréquence une habitude dans le passé tous les lundis j'allais à l'école tous les samedis je jouais au football très souvent j'allais à la plage pendant mes vacances tout ça c'est l'expression de la fréquence et des habitudes donc à vous un petit peu dites-moi quelle était tiens quelle était l'activité que vous préfériez quand vous aviez 10 ans dites-moi un petit peu quand vous aviez 10 ans mon activité préférée c'était ça ou essayez de me dire quelle activité vous faisiez avec fréquence avec habitude quand vous aviez 10 ans voyons voir un petit peu Simpli Smiley Vale qui a dit quand j'avais 15 ans j'allais au collège j'étais cheer dance leader vous pouvez dire cheer leader on utilise le mot américain puisqu'on n'a pas de cheer leader en France j'habitais à la campagne je jouais beaucoup avec mes cousins cousines de volleyball attention je jouais au volleyball au volleyball super c'est très très bien Karima quand j'avais 15 ans j'habitais attention Karima j'habitais avec ma famille Erwin hier j'étais content que je su que j'ai passé l'examen du DFB2 attention passer un examen c'est faire l'examen réussir l'examen réussir l'examen c'est obtenir le diplôme d'accord je passe un examen je fais l'examen je réussis l'examen j'ai obtenu mon diplôme si vous avez obtenu votre diplôme B2 on vous félicite tous bravo 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 ça veut dire que vous êtes capable de parler français avec un natif un charab je participais la guerre entre l'Irak et l'Iran pendant deux ans attention ici vous devez dire j'ai participé parce que en français quand on utilise pendant en général on va toujours utiliser le passé composé parce que c'est une période bien délimitée c'est une période ponctuelle il y a un début et une fin pendant deux ans ça veut dire du moment zéro au moment deux ans donc ici passé composé tiens voyons voir un petit peu Victoria qui nous dit tous les jours je déjeunais avec ma famille super Christina mon activité préférée était danser attention mon activité était danser ok mon activité était danser Ali qui nous dit quand j'avais 10 ans j'allais tous les mardis tous les mardis avec un S attention au cours de balle Erwin qui dit merci non non c'est moi qui vous félicite c'est très très bien je vous félicite depuis ma petite ville de Séville c'est très très bien d'avoir le B2 c'est un Victoria qui dit à ce temps-là j'aimais lire les histoires d'Els-Ching vous pouvez dire plutôt que à ce temps-là à cette époque à cette époque j'aimais lire les histoires quand j'avais 10 ans je commençais je commençais le basketball je commençais le basketball voyons voir un petit peu Elena qui a écrit quand j'avais 10 ans j'ai consacré beaucoup de temps au dessin je vous félicite sur une excellente phrase que vous venez de faire tous les jours je regardais vos vidéos sur Youtube et j'utilisais de votre méthode pour enseigner à mes élèves ah bah écoutez c'est très gentil d'utiliser ma méthode j'utilisais de votre méthode donc j'utilisais votre méthode ah d'ailleurs s'il y a des profs de français sur la chaîne quand j'aurai un petit peu plus de temps parce que là je suis très occupé mais je vais faire des vidéos aussi pour les professeurs de français pour vous aider un petit peu à faire parler vos élèves en cours pour vous aider à évaluer vos élèves pour vous aider à organiser votre classe d'avoir plein d'activités mais tout ça ce sera fait un petit peu quand j'aurai la prochaine web préparée mais il y aura plein d'activités pour les professeurs il y aura des formations disponibles aussi on va organiser plein plein de choses Georgie qui dit l'activité que je préférais quand j'avais 10 ans c'était de passer du temps avec mes amis c'était possible quand nous étions jeunes d'avoir beaucoup d'idées pour créer des jeux intéressants c'est une excellente phrase attention des jeux intéressants super Casper qui nous dit quand j'avais 10 ans j'allais dans les animaleries presque tous les jours et j'observais divers animaux principalement des poissons d'aquarium super simple smiley quand j'étais 10 ans non si vous dites quand j'étais 10 ans c'est un anglicisme parce que les anglais disent when I was 10 years old mais les français ont dit quand j'avais c'est le verbe avoir quand j'avais 10 ans tous les jours j'allais à l'école et ensuite après l'école j'aidais j'aidais ma famille à cultiver nos rizières j'aidais à cultiver nos rizières Raquel quand j'avais 10 ans je mangeais souvent dans la terrasse pendant l'été ok la terrasse super Sarah me dit ma mère était heureuse quand j'allais à l'école pour la première fois j'imaginais Samuel quand j'avais 10 ans je jouais du saxophone à l'école waouh je suis super impressionné du saxophone j'adorerais savoir jouer un instrument de musique je suis incapable de jouer d'un instrument de musique pourtant j'adore la musique Karima quand j'avais 10 ans tous les dimanches je faisais je faisais de la peinture c'est très très bien attention je fais de la peinture Maria quand j'avais 10 ans je jouais ma flûte avec un groupe de jazz je jouais pareil je jouais de ma flûte avec un groupe de jazz ping quand j'avais 10 ans je jouais du piano attention tout le monde vous avez vu le verbe jouer si c'est masculin jouer du piano si c'est féminin jouer de la guitare jouer du saxophone jouer de la flûte Marie à cette époque je rêvais je rêvais d'être je rêvais d'être docteur je rêvais d'être docteur quand j'avais 10 ans tous les dimanches je faisais des cours pour ma grand-mère super parfait Christina je me souviens que je pensais aller à l'école pour apprendre le français vous avez réussi finalement à apprendre le français tiens petite dernière chose avant qu'on termine le l'imparfait on va l'utiliser aussi pour faire un commentaire alors qu'est-ce que c'est un commentaire un commentaire c'est quand vous donnez une opinion une opinion par exemple sur un événement passé je vous donne un exemple hier hier je suis allé à un concert hier je suis allé à un concert c'était super vous voyez ici j'utilise l'imparfait normalement on devrait utiliser le passé composé on devrait dire ça a été super mais qu'est-ce que c'est le problème le problème c'est que dire ça a été super ou ça a été nul c'est très compliqué à parler donc ici les français ont fait une faute de conjugaison une faute on provoque une faute de grammaire pour avoir une prononciation plus dynamique plus rapide plus phonétique et on dit hier c'était super c'était super ou c'était nul c'était horrible magnifique c'est vous qui décidez d'accord mais on devra toujours dire hier je suis allé à la plage c'était génial d'accord tiens c'est merci beaucoup propre je ne peux pas rester longtemps parce que j'avais cuisiné si vous devez cuisiner il n'y a pas de problème on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain bonne prononciation de mon nom félicitations ah ben écoutez je suis très content merci beaucoup parce qu'en général c'est très compliqué Victoria qui me dit ce qui me donne des problèmes c'est l'utilisation du passé composé avec l'imparfait et le plus que parfait ce sera possible de faire un petit cours sur l'emploi de ces trois conjugaisons oui bien sûr il faudra qu'on voit un petit peu le plus que parfait avant on pourra se faire un autre cours sur imparfait et passé composé la même utilisation pour vous aider un petit peu à le voir il n'y a pas de problème bonne journée à tous bonne journée ciao ciao ça me plaît Afsane qui dit hier j'ai participé dans votre cours en ligne sur le sujet de consommation c'était super formidable ok j'ai participé j'ai participé à votre cours sur le sujet de la consommation c'était super formidable vous pouvez dire oui c'était super ou c'était formidable bien génial alors tout le monde avant qu'on termine est-ce que vous pouvez me dire quel est le dernier événement culturel auquel vous avez participé et comment c'était est-ce que c'était bien est-ce que c'était nul est-ce que c'était super d'accord par exemple est-ce que vous êtes allé au théâtre est-ce que vous êtes allé au cinéma est-ce que vous êtes allé voir une exposition est-ce que vous avez vu un film est-ce que vous avez participé à quelque chose et comment c'était d'accord c'est ça ma question comment c'était Ramon Piddy au revoir on n'a pas encore terminé je vous donne une petite minute dites-moi un petit peu à quel événement vous avez participé et comment c'était j'attends vos réponses comment c'était à quel événement vous avez participé et comment c'était dernier événement que j'ai participé actuellement c'était un petit un petit festival de musique à l'extérieur de Séville c'était super on a on a beaucoup 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 rigolé Mariam qui dit ce matin j'ai mangé du chocolat et c'était super j'accepte manger du chocolat Georgie elle me comprendra c'est une activité qui est super voyons voir un petit peu Ali qui nous dit le mois dernier je suis allé au concert de Billy Joel waouh avec mon père c'était magnifique super attention je suis allé au concert je suis allé au concert de Billy Joel c'était magnifique super parfait vous pouvez continuer un petit peu à écrire Charm qui dit quand je voyais la tour Eiffel c'était la nuit attention quand j'ai vu la tour Eiffel c'était la nuit super Kasper qui dit je suis allé au concert d'un célèbre contre-ténor c'était un peu décevant car il sonnait mieux sur les disques sonné ici c'est ou un hispanisme ou un anglicisme vous pouvez dire il chantait mieux tout simplement il chantait mieux sur ses disques Tana ce qui me dit j'ai participé à une émission au temple c'était superbe superbe non ici vous devez dire superbe ou vous devez dire c'était une émission une émission superbe d'accord c'était une émission superbe Christina je participais dans une école de participation je participais dans une école de participation c'est très redondant c'était magnifique attention c'était avec un T c'était magnifique ok Afsanek je suis allé chez l'ambassadeur de France en Iran pour le jour national du prof et c'était super j'imagine quelle super activité ce devait être super intéressant Jandira le mois d'année je suis allé au cinéma et c'est super attention je suis allé au ciné c'était super c'était super c'était super Rakia qui dit je suis allé au musée de Van Gogh c'était très intéressant j'imagine Victoria qui dit le dernier événement où je suis allé attention le dernier dernier événement où je suis allé a été le concert à l'école de mon fils aîné c'est a été très sympa ils ont trois ans waouh ils sont tout petits attention rappelez-vous toujours ça était non c'était c'était et vous prononcez comme ça c'était c'était comme si vous pétez c'était à Elena qui dit hier j'ai fait un gâteau aux bananes sucrées avec des bananes et c'était super j'imagine Victoria pardon à l'école de mon fils pas de problème j'avais compris Charab qui dit quand j'ai visité le musée du Louvre c'était extraordinaire et bien je crois que sur ces magnifiques paroles de Charab on va terminer notre classe d'aujourd'hui donc comme d'habitude merci beaucoup à tout le monde je crois qu'on a passé une bonne classe c'était très intéressant l'imparfait c'est un temps qui est facile à utiliser mais c'est important de bien l'utiliser et de savoir aussi de quelle manière l'utiliser dans quelle situation l'utiliser bien le prononcer rappelez-vous qu'il y a uniquement trois prononciations et ion yé donc on se retrouve tous demain à la même heure à midi d'accord ici pour passer encore à Rossio qui a dit je suis allé à le musée au musée je suis allé au musée parce que le musée c'est masculin en français il était génial bien merci beaucoup à tout le monde on est très content que vous participiez autant que vous écriviez que vous soyez aussi gentil je regarde toujours tous vos commentaires même quand vous mettez des commentaires sur les vidéos de la chaîne ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de quelle manière on peut vous aider quand vous avez des idées pour des nouvelles vidéos n'hésitez pas écrivez-nous on sera enchanté de faire des vidéos qui peuvent vous plaire dans le futur d'accord donc bonne journée à tout le monde prenez bien soin de vous soyez gentils avec tout le monde et on se voit demain à la même heure d'accord ciao ciao tout le monde salut 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 passez une bonne journée salut salut salut